— Inutile de vous dire que les déclarations du procureur de Paris ont suscité l'émotion chez les policiers. Nous sommes tout de suite en duplex avec Rocco Contanto, secrétaire départemental de Paris, unité SGP Police. Rocco Contanto, merci d'être avec nous. Alors il y a de l'émotion chez vous, dans votre syndicat, mais d'ailleurs pas seulement dans votre syndicat. Comment avez-vous vécu ces déclarations du procureur de Paris ? — Écoutez, madame, c'est pas de l'émotion, c'est de la colère. Nous, ce qu'on regrette, c'est que cette annonce a été faite à grand renfort de tambours et de trompettes. Ça stigmatise complètement notre fonction. Je tiens à dire que depuis 7 mois, nous avons vécu des maintiens de l'ordre difficiles, avec une violence radicale et inédite de la part de casseurs et de gilets jaunes radicalisés. Donc là, quelque part, on jette l'opprobre un peu sur toute notre fonction. Et ça, tous mes collègues sont en colère. — Mais est-ce que c'est pas aussi le fait... S'il y a des violences injustifiées, il y a des enquêtes qui ont été lancées, s'il y a des violences qui sont inexcusables ou des fautes qui ont été commises, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour vous que la vérité soit faite, soit clairement faite ? Il faut bien aussi que ces choses-là, si elles sont illégitimes, soient condamnées. — Alors nous sommes tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, je parle pas de violences policières, je parle de violences illégitimes. Je crois que d'après les déclarations du procureur sur toutes les enquêtes, nous avons 8 informations judiciaires avec 8 collègues mis en examen. Là, la justice, elle va passer, elle va faire son travail. Et d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'impunité pour la police nationale. Moi, j'ai fait beaucoup de plateaux de télévision avec des représentants de Géjaune qui me disaient « Mais à chaque fois, non, vous avez l'impunité, la police, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des cow-boys. » Eh bien là, c'est la preuve que non. — Ah, c'est justement. Donc c'est un fait positif que ces déclarations de Rémi Haït. — Oui, mais enfin, ces déclarations qui sont faites dans toute la presse et dans tous les médias, je trouve que c'est un peu « too much », un grand renfort de tambour et de trompette. Alors évidemment, les gens attendent, les gens attendent parce que beaucoup avaient le sentiment que la police sera complètement épargnée par ça. Moi, je souhaite juste une chose, c'est que les choses soient jugées et qu'on tienne surtout compte du contexte dans le cadre des problèmes qu'il y a pu y avoir. Parce qu'il faut vraiment le vivre, il faut vraiment être au sein du maintien de l'ordre pour voir des collègues pendant des heures et des heures prendre des jets de pierre, des jets de bouteilles sur la figure. Donc il faudra vraiment tenir compte de tout le contexte. Écoutez, la justice, elle passera s'il y a des fautes illégitimes. Vous savez, moi, je suis représentant de la police nationale. Je suis aussi en commission de discipline. Et on ne fait pas de cadeau aux policiers. Donc la justice passera. Mais surtout qu'on tienne compte du contexte. Moi, je rends au mâche à mes collègues. Parce que sur les dizaines de milliers d'interpellations, sur les violences radicales qu'on a pu avoir, auxquelles on a été confrontés depuis le 17 novembre, je pense qu'on a une police, franchement, chapeau bas, républicaine. Parce qu'il y a eu, soi-disant, quelques violences illégitimes qui seront jugées. Mais ça reste vraiment marginal et à la marge. Oui, monsieur, quand j'entends ça, je suis révolté. Attendez, on n'est pas sur la police de Pinochet, monsieur. Il n'y a aucun ordre qui a été donné de viser des têtes. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est une ineptie. Alors pourquoi il y a eu des éborgnés ? Aucun ordre comme ça n'a été donné. Les 23 éborgnés, pourquoi ? Franchement, aucun ordre n'a été donné. Eh bien, ce sont des accidents, monsieur. Et les collègues qui sont mis en examen se défendront. Exactement. Et j'ai réfute le terme de violence polititaire. Vous savez que la violence légitime, elle est du côté de la police. C'est un droit. Elle s'est inscrite dans la loi. Ce qui n'est pas le cas des violences des gilets jaunes radicalisés et des casseurs. Alors effectivement, ici ou là, il y a eu des soucis. Eh bien, la justice passera. Nous attendrons sereinement. Pour l'instant, mes collègues sont présumés innocents. Un policier, c'est un citoyen comme les autres. Rocco Cozantol, l'heure est venue à la pacification pour vous. On sent bien qu'il y a une décélération du mouvement des gilets jaunes. Est-ce que finalement, cette affaire n'est pas de nature à apaiser aussi en disant que la justice doit passer ? Vous savez, il ne s'agit pas de pacification. Nous, on fait notre travail, notre métier. Moi, je suis un peu ulcéré parce que tout le monde parle de maintien de l'ordre et personne n'y connaît rien. Franchement, moi, je vais vous inviter dans un dispositif de maintien de l'ordre et vous allez voir ce que vivent au quotidien nos policiers. La violence, elle est à l'initiative de qui à la base ? Pas de la police. La police, elle réprime les troubles à l'ordre public. Ce que je peux regretter aussi, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu beaucoup de blessés au moment des dispersions. Et c'est vrai que la dispersion, on nous le disait à chaque fois, quand une manifestation se termine, arrive à son point final, il faut que les gens se dispersent. Parce que c'est là que les casseurs, souvent, rentrent en scène. Et c'est très compliqué pour le travail du policier d'avoir le bon discernement. C'est compliqué parce que c'est toujours le bordel à chaque fin de manifestation. Et vous avez des gens qui sont là par voyeurisme, qui prennent des photos, qui ne se dispersent pas. Ça serait beaucoup plus facile pour nous, pour faire notre travail, si les manifestants pacifiques se dispersaient en fin de cortège. Ce qui n'est pas malheureusement le cas. Alors, à cette affaire est venue s'ajouter une circulaire du directeur de la police nationale, monsieur Eric Morvan. Une circulaire d'un certain nombre de consignes dans la prévention du suicide. Effectivement, circulaire adressée au chef de service pour encourager des mouvements de convivialité. L'affaire n'a pas tardé. On a appelé ça la circulaire barbecue. Vous en pensez quoi, Rocco Cotanto, de cette circulaire adressée au chef de service par Eric Morvan ? Écoutez, pour moi, ça part d'un bon sentiment, mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Alors, elle est destinée au chef de service. Ce n'est pas anodin. Vous savez, depuis de nombreuses années, dans la police, il y avait une très forte convivialité. Il y avait des amicales de policiers qui s'étaient construites dans les commissariats. Tout ça, ça a été abandonné et cassé par l'administration. On a mis en place des distributeurs automatiques maintenant. Maintenant, nous avons les deux heures de sport obligatoires. Eh bien, souvent, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des contraintes opérationnelles. Pour poser des gardes-enfants, c'est compliqué et ils sont une fois sûrs de refuser. Donc, vous voyez, il est temps que l'administration réagisse par rapport à ça. Et la convivialité, ça fait partie du management. C'est très important. Et malheureusement, nous avons des fois des bons chefs de service, mais souvent des chefs de service qui ne réfléchissent que par contrainte opérationnelle. Alors que la convivialité, c'est un outil de management. Et le directeur général de la police nationale fait très bien de le rappeler.